Bonjour à tous, il est 3 heures du matin, je profite donc à la bibliothèque où j'étudie Soin et l'air pour filmer cette petite vidéo de trois minutes entre deux lectures. En voyant le titre de cette vidéo, vous pensez que je veux parler d'un livre, et pas n'importe quel livre, notre livre, le livre, à savoir bien sûr la Bible qui est plutôt une bibliothèque qu'un livre en fait. Mais il y a un second qui me semble essentiel. Il coûte environ 10 euros en format poche, une vingtaine d'euros en brochet, et vous pouvez bien sûr le trouver un peu partout en occasion. Il a été promulgué et publié en 1992. Sa rédaction a été suggérée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des évêques de 1985, 20 ans après la fin du Concile Vatican II, et approuvée par Jean-Paul II en 1985. Vous avez deviné ? Il s'agit du catéchisme de l'Église. catholique. Une petite pépite, un résumé de toute la doctrine chrétienne, ses dogmes, ses sacrements, sa foi, et même la morale chrétienne. Il expose donc le contenu du crédo, les sacrements, la vie dans le Christ, c'est-à-dire la morale chrétienne, la prière, avec un commentaire de notre Père, etc. Donc c'est incontournable pour comprendre et connaître la foi catholique avec des références au Concile, au Père de l'Église, à la liturgie, etc. Alors vu qu'il y a tout ça, c'est un livre assez gros. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de tout lire d'une traite. C'est comme un petit manuel du bon catholique, si vous voulez, une référence. Par exemple, si vous vous demandez ce qu'est une grâce ou la grâce, eh bien, vous allez dans l'index, dans la table analytique, vous allez trouver grâce. Et vous avez tout l'essentiel. Mais ça, ça concerne la foi. Maintenant, vous vous demandez si en bon catholique que vous êtes, vous avez le droit de mentir. Si oui, dans quel cas est-ce que vous devriez faire ensuite si vous avez osé mentir, petit chenapan ? En gros, vous vous demandez ce que conseille l'Église dans un cas concret du quotidien. Eh bien, pareil, table analytique, mensonge, et vous êtes presque incollable. Tout ça en cinq minutes. Mais vous avez aussi entendu que vous devriez aller vous confesser de temps en temps, surtout avec les vilains mensonges que vous proférez cinq fois par jour. Seulement, vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit. Car, aïe, vous n'êtes jamais allé à confesse. Eh bien, vous allez trouver pénitence et réconciliation dans la table analytique. Et vous voilà renseigné. Bien sûr, prenez ce petit livre comme des précieux conseils, des repères, des baliges, une manière de mieux comprendre le magistère, la foi catholique. Car en termes de morale chrétienne, je sais que certaines choses peuvent paraître dures à lire et aussi dures à mettre en pratique, surtout dans notre monde, ils progressent tant aujourd'hui. Ce catéchisme a d'ailleurs déjà été critiqué par les catholiques libéraux à sa sortie, moi aussi par les intégristes, d'ailleurs, qui veulent du bien dur, du militaire, mort au conseil Vatican II et préférant le catéchisme de Saint-Pédis. Bref, ce catéchisme est pour moi un excellent moyen de s'y retrouver, mais ce n'est pas pour autant que vous devez être en tout point conforme à ce dernier. Croyez en votre âme et conscience avec beaucoup de foi, mais aussi beaucoup de raisons. Et dernier point, il y a aussi le compendium du catéchisme de l'Église catholique, qui est donc un abrégé, un résumé sous forme de questions, qui est très utile aussi, si vous avez la flemme de lire plusieurs paragraphes. Et il y a aussi le YouCat, un excellent catéchisme qui est adapté aux jeunes, donc qui est plus facile à lire. N'oubliez pas non plus que le site du Vatican, donc Vatican.va, propose tout ça gratuitement sur son site, et je vous mets tout ça en description. A bientôt.